Bonjour, Marc Fleurier, coach de l'être et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'éveil de la conscience, sur comment être heureux. Et aujourd'hui je vais vous partager un point essentiel dans votre démarche d'éveil de la conscience, dans votre démarche vers un bonheur profond, durable, sans condition et surtout réel. A chaque fois je dis que c'est possible et j'ai déjà dans d'autres conférences, dans d'autres vidéos, notamment la conférence le bonheur d'être soi, dit que la seule condition pour être heureux c'est de le décider. C'est de répondre à cette aspiration profonde du coeur, cette aspiration sincère au bonheur, à la vérité et à y répondre oui. Maintenant, comment commencer ? Comment procéder à partir du moment où vous avez répondu oui à cet appel intérieur ? Comment être heureux, quelle que soit la situation dont vous partez ? Peut-être êtes-vous actuellement dans une situation difficile avec de la souffrance, avec de la dépense affective, avec des blessures d'enfance, des autosabotages, des peurs. Ou bien ce sont peut-être des aspirations que vous voudriez réaliser et ce n'est pas encore le cas. Ou encore vous vous demandez quelle est votre mission de vie. Quel que soit ce cas, il y ait la première étape après avoir répondu ce oui sincère à cet appel, après avoir pris la décision de vous réaliser en étant pleinement vous-même. Ça je pense que vous l'avez compris si vous me suivez. Quelle est la première étape ? La première étape, c'est une étape de compréhension et de reconnaissance. Elle consiste à comprendre que vous n'êtes pas une personne séparée, vous n'êtes pas un corps, vous n'êtes pas la personnalité mais que vous êtes la conscience. La première étape consiste donc à mettre la conscience au centre. A reconnaître, à constater, à remarquer dans votre expérience directe que ce que vous êtes réellement, indubitablement, de manière évidente, dès que vous faites attention à votre expérience dans le présent, que ce que vous êtes c'est la conscience. Et donc du coup, vous avez, toute votre démarche va être imprégnée de cette compréhension, ce que je suis en vérité, c'est la conscience. La démarche de développement personnel classique, les démarches de thérapie classique, de coaching classique, oublient ce point fondamental le plus souvent. Et c'est pour ça que je le rappelle encore et encore et que je vais encore encore le rappeler parce que c'est selon moi le point le plus important, partir de fondation solide, de base solide. Si vous mettez en place cette compréhension, cette reconnaissance, et si vous avancez à partir de cette compréhension que ce que vous êtes en réalité c'est la conscience, tout va être beaucoup plus facile. Et là vous allez réellement cheminer vers ce bonheur profond, durable, sans condition que vous allez vous épanouir à partir de ce que vous êtes réellement. Pourquoi c'est aussi important ? Tout simplement parce que la cause de toute la souffrance c'est cette identification incorrecte à la forme, au corps, à la personnalité, à une fausse image de soi et donc à des pensées et à des images. Donc si dès le départ vous mettez la compréhension juste, la compréhension que vous êtes, cette réalité qui est la conscience, vous n'allez pas avoir affaire à tous les obstacles, à toute l'ignorance. Et du coup vous n'allez pas être dans une solution classique de développement personnel qui est une solution palliative où les choses vont s'améliorer de manière laborieuse, c'est-à-dire que vous allez résoudre un problème et il va en apparaître un autre. Ou alors en thérapie vous allez travailler sur une blessure, oui mais il va y avoir encore une autre blessure, et après il va y avoir des auto-sabotages, et puis après il va y avoir des peurs. Vous allez avoir sans arrêt affaire à ce mécanisme de la souffrance, ces mécanismes de résistance, tous ces mécanismes qui vous tirent en arrière. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas coupé à la racine. A partir du moment où vous allez mettre la conscience, vous vous intéressez à ce que vous êtes réellement en place, vous allez vous occuper des causes, de ce qui vous empêche d'avancer, de ce qui vous retient. Vous n'avez pas seulement tenté d'appuyer sur l'accélérateur, vous avez commencé déjà par relâcher le frein. Et tout va être beaucoup plus aisé. Donc la première démarche, je le répète, et concrètement ça veut dire quoi ? C'est de mettre la conscience au centre, c'est de réaliser que vous n'êtes pas un individu qui a un corps mental, mais tout simplement la conscience. Ça veut dire que chaque pas après que vous allez faire soi, pour réaliser vos aspirations du cœur, pour réaliser ce que vous êtes réellement, pour exprimer vos qualités, pour être pleinement vous-même, ça va devenir du juste, ça va devenir de la réalité. Et puis ça veut dire aussi que tous les obstacles, problèmes qui vont se présenter vont être regardés depuis le point de vue réel de la conscience, et non depuis un point de vue égotique. Ça va faire une énorme différence. Donc avant d'entreprendre des démarches de thérapie, de coaching, c'est important de mettre ça en place. Quand les gens viennent me voir pour la première séance, je mets tout de suite ça en place pour qu'on puisse avancer sur des bases réelles. J'aide celle ou celui que j'accompagne à constater dans son expérience directe qu'il y est la conscience. Et à partir de cette compréhension, à partir de cette reconnaissance, tout va devenir beaucoup plus facile. Des solutions qui semblent insolubles, des problèmes qui semblent incroyables, des projets qui semblent impossibles, d'un seul coup, tout se dénoue parce que ce qui est important a été reconnu. Ce point, c'est le point le plus essentiel. Commencez par poser sur la vérité. C'est ce qu'a fait la différence dans ma vie, c'est ce qui fait la différence dans ma vie dans les personnes que j'accompagne, qui fait que des fois, les gens m'appellent parce qu'ils ont un problème qu'ils n'ont plus depuis des années. Et dès la première séance, flouc, c'est déjà terminé. Comment c'est possible ? Tout simplement, quand il y a cette compréhension juste. L'action est importante, à condition que cette action repose sur une compréhension exacte. Si la compréhension est fausse, l'action sera toujours vaine. Il va juste servir à vous donner un petit peu de répit. Pensez-y un moment, voyez en vous si ça résonne. Je reste ouvert pour les partages, les questions, les commentaires. Et j'y répondrai si vous les laissez dans l'espace ci-dessous. Je répondrai avec joie, je reste disponible. C'est tout ce qui fait la différence entre le développement personnel classique et l'éveil de la conscience. Dans l'éveil de la conscience, on part de la vérité. On part de la réalité à propos de ce que vous êtes réellement. Dans le développement personnel, ce n'est pas précisé. Et donc, il y a toujours la supposition que vous êtes une personne. Et ça, bien sûr, ce n'est que de l'imagination en fait. Et c'est ça qui va faire que le développement personnel, à un moment, il va sortir une espèce de plafond qui ne pourra pas dépasser. Il va y avoir un moment limite. Soit les problèmes reviendront sans cesse, soit à un moment, ça va être de plus en plus difficile d'avancer. Et je vois tellement de personnes qui font du développement personnel ou même des pratiques spirituelles, de thérapie, de coaching, etc. Bien sûr, ça avançait. Bien sûr, ils évoluent dans certaines mesures. Mais c'est laborieux et c'est lent. Il pourrait y avoir une telle différence s'il partait tout simplement de la réalité. C'est ce qui a transformé ma vie profondément. C'est ce qui vous permettra de vous épanouir réellement en étant pleinement vous-même. Mais qu'est-ce que ce vrai vous, ce vrai vous-même de ce que vous êtes réellement ? Et si vous constatiez que c'était tout simplement la conscience ? Je vous laisse avec cette question, je vous laisse cheminer. C'est mon cadeau pour cette fin d'année que je vous souhaite très joyeuse. C'est la compréhension la plus importante que vous puissiez avoir. C'est de réaliser ce que vous êtes réellement et tout le reste s'ensuit. Je reviendrai avec vous dans d'autres vidéos pour voir la suite, comment ensuite vous avancez à partir de cette compréhension de ce que vous êtes réellement, la conscience. Mais ce point-là, il est à réaliser. La décision et puis la compréhension. A très bientôt et le meilleur pour vous dans votre vie. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada